Mon impression est bonne. J'ai travaillé encore une nouvelle fois sur mon finish, sur ma fin de course. Le but aujourd'hui, c'était de te faire une course de championnat. C'est là qu'on apprend. C'est pour préparer pour les Jeux Olympiques. C'est pour un meeting qu'on trouve des courses comme ça. C'est pour ça que je tenais à cœur à faire la championnat de France. C'était déjà pour faire champion de France et faire une course sans lièvre, une course d'homme à homme. Et voilà, ça s'est passé comme on a voulu. Je me prépare pour les Jeux Olympiques. J'ai encore un mois et demi de préparation. Et je monte petit à petit en puissance. Je crois que ce qui était important, c'était de gagner. C'est un championnat de France. Avant de pouvoir avoir des espérances au niveau européen ou mondial, je crois que c'est important de montrer qu'on est un peu le patron dans son pays déjà. Donc je crois que c'est important pour lui aussi au niveau de la confiance. Il a fait deux courses depuis le début de saison. Il a fait 5e à Rome, 2e à Lille. Et retrouver la victoire, c'est important. Et puis après, au niveau de la course en elle-même, c'était important d'avoir une course de type et championnat. On a fait deux gros meetings avant. Maintenant, on a fait trois scénarios de course un peu différents pour pouvoir aborder les championnats et les objectifs avec plus de matière en termes d'expérience sur la saison. Là, je vais commencer mon spécifique 3 000 m stiples. Il faut savoir que je n'ai pas commencé mon spé. Pour l'instant, je suis encore dans la face beaucoup de fonciers. On n'est pas encore dans la période d'affûtage. Pour l'instant, on n'a pas vraiment à l'entraînement. On n'a pas tout donné encore à l'entraînement. Je ne m'en fais pas par rapport à la concurrence parce que dans un mois et demi, je serai quelqu'un d'autre. Je serai encore plus costaud, encore plus fort, j'espère. Après, j'ai les championnats d'Europe. Ce sera une course pareille de championnats pour monter petit à petit en puissance pour les Jeux Olympiques. Les championnats d'Europe, ce sera une course plus relevée que les championnats de France. Je tiens aussi à défendre mon titre de championnats d'Europe parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Être championn d'Europe, ce n'est pas rien et j'y vais pour défendre mon titre. Les Jeux, ce sera une autre expérience. Aussi, j'attends la sélection kenyan avec impatience. C'est le 23 juin et comme ça, je serai les adversaires que j'aurai en face de moi. À quoi qu'il arrive, ça va être des gros adversaires que j'aurai face à moi et on se prépare pour. En fait, c'est important parce que suivant les athlètes qui seront sélectionnés, on a des physionomies de course qui risquent d'être différentes. Si on a un athlète comme Paul Keuch qui a été absent depuis les trois dernières années dans les grands championnats, on peut s'attendre à des courses ultra rapides puisque c'est un habitué des chronos en solo. Donc voilà, il attend ça pour voir avec qui il va devoir battre le fer dans un petit peu plus de 50 jours maintenant à Londres. On a une philosophie, nous, c'est de ne pas avoir besoin d'aller chercher chez eux ce que l'on a chez nous. Et on se dit qu'on essaie pas de les singer, on veut les lui non plus. Il a ses modes de préparation, on est très bien en France. On va à l'étranger avec de la proximité quand le besoin s'en fait ressentir pour de l'altitude ou des choses comme ça. Mais on n'a pas besoin d'aller au Kenya pour se découvrir en plus, pour voir leur méthodologie. On les attend sur la piste et lui, il dit que les athlètes kenyans le craignent parce qu'il est un peu comme eux. Donc il a un mode de préparation différent mais c'est vrai que sur la piste il se comporte un peu comme eux. Il est très investi, il est battant, il a peur de rien et il n'y a pas besoin d'aller au Kenya pour aller voir ce que font les autres. Mon objectif c'est les championnats d'Europe et après on va voir. Mon objectif c'est les championnats d'Europe et après on va voir.